L'Everest. 600 personnes ont atteint le sommet de cette montagne l'année dernière. 679 permis ont été délivrés pour cette saison. En ce moment, elles sont en train de monter, il y en a déjà eu pas mal cette semaine. C'est devenu une industrie comme certains d'entre vous le savent. Pourquoi ? Parce que c'est devenu relativement facile aujourd'hui de gravir l'Everest. A peu près tout le monde ici dans cette salle devrait être capable de le faire après un an, deux ans d'entraînement. Aujourd'hui, c'est toujours une aventure évidemment de gravir l'Everest, il y a toujours des dangers et des risques. Mais qu'est-ce que c'est finalement que l'aventure aujourd'hui, quelles sont les limites que l'homme a toujours repoussées et continuera de repousser ? Aujourd'hui, sur l'Everest, comme je vous l'ai dit, il y a de la logistique, la sécurité est augmentée et c'est pour ça que pas mal de gens commencent à se tourner vers les déserts. Alors en 2008, je suis parti avec une charrette derrière moi. J'ai fait le trajet noir que vous pouvez voir sur la carte dans le désert le plus aride d'Australie qui s'appelle le Simpson. Il fait six fois la Belgique, c'est finalement un petit désert et là-dedans, il n'y a absolument aucun humain qui vit. J'ai voulu faire en fait le trajet complètement noir que vous voyez sur la carte, mais j'ai dû un petit peu raccourcir en évitant un point que je n'ai finalement pas su faire parce qu'il allait me manquer de l'eau. Je risquais en fait de louper mon avion et mon boss n'aurait pas été très content si j'arrivais en retard. Le trajet jaune a été fait par le plus grand aventurier australien qui s'appelle John Muir. Avant de partir dans le désert, un mois avant, j'étais tombé sur ce texte-là. J'ai pris peur. J'ai pris peur parce que si vous avez parlé en anglais, il dit en gros que les treks polaires sont un peu plus faciles que les treks dans les déserts et gravir les vrais, c'est un jeu d'enfant. Il a fait tout ça lui. Mais je suis quand même parti avec ma charrette. 215 kilos attirés derrière moi et 35 jours plus tard, première mondiale, j'ai réussi ce que même les Australiens n'avaient pas pensé réaliser parce que pour eux c'était impossible. J'avais la chance de ne pas savoir que c'était impossible. Et puis en fait, ce qui s'est passé il y a deux ans, je me suis dit mais cette charrette, c'est un grand fardeau. Je n'ai pas tant de liberté à être et à vivre ce désert, cette immersion complète dans le paysage avec les animaux et la nature. Et j'ai décidé d'aller vers trois déserts plutôt petits et d'essayer de me poser une question. Je suis ingénieur, j'aime les problèmes, j'aime résoudre les problèmes et la question était très simple. Quelle est la distance maximum qu'on peut traverser dans un désert rien qu'en partant avec ses deux pieds et un sac à dos sur le dos ? J'ai commencé par la vallée de la mort aux Etats-Unis, en Californie, plus de 230 kilomètres, quasi en ligne droite comme vous pouvez le voir. Alors ça ressemble à quoi ? D'abord évidemment, pour minimiser le poids du sac à dos, j'ai décidé de partir sans réchaud. Ce qui fait que je n'ai jamais mangé chaud, toujours mangé froid. C'est-à-dire comme vous voyez à l'écran, des noix, des barres céréales, du sel, quelques friandises et évidemment du chocolat. Alors on commence par redescendre les canyons pendant quelques kilomètres et puis j'ai longé une rivière asséchée pendant une centaine de kilomètres avant d'arriver aux dunes. Et avant d'arriver en dune, j'ai fait une petite syncope. En tout cas, j'étais en train de partir et j'ai eu la chance qu'il y avait à cet endroit-là de la rivière un peu d'ombre. J'ai pu me réfugier. J'ai attendu cette heure du soir que le soleil se couche et que je puisse refroidir. Je n'arriverai en fait plus à me refroidir. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Alors évidemment, j'y vais dans des très très beaux paysages. La Vallée de la Mort, il y a plusieurs terrains différents. Donc il y a des dunes. Bon, je ne suis pas très souriant sur la photo, mais j'étais quand même très content d'arriver sur la plus haute dune et d'avoir une très très belle vue pour le lever du soleil. Et quelques dunes plus tard, je suis tombé sur ce qu'on appelle un métathée. Un métathée, c'est une pierre, ici pierre indienne, où les Indiens l'utilisent pour moudre le grain. Cette pierre pourrait dater de jusqu'à 500 ans, mais à vue de nez, elle ne doit pas être très ancienne, elle n'a peut-être que 20 ans. Les difficultés, parce que dans ces déserts, j'ai eu pas mal de difficultés. C'est ce que je cherchais. C'était des difficultés, des problèmes, des choses nouvelles à apprendre. Le vent qui amène son sel et son sable également. Donc quelques petites tempêtes, pas très très effrayantes, mais c'est quand même impressionnant toujours d'en avoir. Sauf un soir où évidemment j'ai eu un vent tellement intense. Le sol était tellement dur que je ne savais pas fixer ma tente au sol. Impossible de mettre les piquets dans le sol. La tente a failli s'envoler et moi avec. Et donc j'ai décidé de décrocher le double toit et de dormir comme ça. Dans mon demi-mètre cube, j'étais au moins protégé un petit peu du vent et c'est très bien passé. Ensuite, je suis arrivé sur l'autoroute, c'est-à-dire cette croûte de sel que constitue principalement Badwater dans la vallée de la mort, qui est plutôt simple à traverser, jusqu'au moment où on arrive à ce genre de terrain. Alors c'est un peu comme des stalagmites ou comme des cornflakes que vous aurez amassés. C'est un amas de sel et de boue solidifié. Et lorsqu'on marche dessus, on s'enfonce. Ça fait un peu mal au pied. En fait, on a tout le temps mal au pied. En fait, je pars déjà avec un sac à toe plutôt lourd, donc on a vachement mal au pied. Une variante, c'est quand c'est un peu plus gros. Là, il y a des trous. Et là, on peut mettre son pied dans les trous. On peut se blesser le tibia. Voilà. Et si on a de la chance, dessous, il n'y a pas un scorpion qui est en train de piéuter, qu'on ne va pas réveiller. J'ai toujours ma maîtresse avec moi dans les déserts. Je planifie toujours mes traversées pour avoir au minimum une pleine lune qui permet de m'éclairer la nuit, puisque je marche généralement. Alors dans la vallée de la mort, j'ai battu un record. J'ai commencé une fois à deux heures du matin. J'ai terminé à 22 heures. J'avais plus de 20 heures de marche sur la journée. C'est très très long. Et donc, on accumule cette fatigue tout au long de l'expédition qui dure plusieurs jours. Je suis en deuxième désert. Je suis retourné au désert en août dernier pour faire une autre traversée. Donc sans la charrette, le trajet en rouge, qui était le minimum que je voulais atteindre. Je prévoyais même de faire encore le petit bout en noir. Je n'ai pas su faire, mais bon, j'étais déjà très content de faire une traversée est-ouest sans charrette du Simpson, ce qui est complètement dingue. Alors comment on fait pour vraiment traverser ces déserts ? D'abord, première chose, je mets beaucoup de sel dans mon eau. Dans la vallée de la mort, en fait, j'étais apparemment à trois fois la dose mortelle. On ne comprend toujours pas comment je suis encore là aujourd'hui. L'idée, c'est que maintenant, je contrôle mieux la dose de sel qu'il faut mettre dans mon eau. Le sel me permet de garder mon humidité en moi, donc de ne pas suer, donc de garder mon eau et de ne pas être déshydraté. Très chouette, pas déshydraté. Le problème, c'est que lorsqu'on ne sue pas, on n'évacue pas la chaleur. Et c'est pour ça que j'étais en surchauffe dans la vallée de la mort et que j'ai failli faire une syncope et que j'ai mis trois, quatre heures sans bouger à l'ombre pour me refroidir. Mais j'ai appris. Ça, c'est le poids de mon sac en partant de Sydney vers Alice Springs. 18,40 kg. C'est le poids de mon sac sans les barres de chocolat que j'ai achetées, quelques figues, quelques vitamines C et surtout mes 40 litres d'eau. Je suis parti avec 61 kg sur le dos, ce qui est plutôt lourd. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a de mon eau, il y a caméra vidéo, trépied, téléphone satellite, carte évidemment parce que si tout casse, il me reste la boussole et les cartes. Évidemment, ma nourriture, toujours pas très chaud, le minimum de poids pour ma sécurité. Et on est chargé comme un bodé. Alors lorsqu'on est chargé comme ça avec, on va dire, 45 kg sur le dos, le reste de vent et l'espèce de grosse burne à 6 kg, c'est pas facile à lever. On est comme ça et on fait du 2 km heure toute la journée, le premier jour. Évidemment, le poids diminue en fonction de la progression et on s'adapte. Au départ, j'ai marché comme ça la première heure, ça n'a pas marché, j'avais mal aux épaules. On se cherche, on apprend quelle est la manière de prendre ça finalement sur le dos. Alors ce qui est marrant quand on a un tel poids sur le dos, c'est qu'évidemment c'est très lourd, mais le poids finalement est secondaire parce que la première chose qui arrive, c'est la douleur. La douleur, c'est que pour avoir un maximum de poids sur les hanches, on serre le sac à dos à fond, ce qui fait que dès qu'on boit un peu d'eau, si on a bu un peu trop d'eau, on commence à avoir le nausé et à la limite vomir ce qu'on vient de boire et on n'a vraiment pas envie de vomir. Deuxième chose, le poids du sac sur les épaules est tellement écrasante qu'après une heure de temps, le sang ne passe plus très bien. Je suis comme ça avec mon bâton et je me retrouve presque à terre. Ce n'est pas très agréable. Donc toutes les heures, j'essaie de faire une pause et finalement, c'est une lutte mentale contre la faim, la soif, la douleur, la solitude. Je m'en sors plutôt pas mal en fait en solitude. Alors quels sont un peu le type de terrain qu'on voit dans le Simpson ? C'est 1100 d'une parallèle avec des vallées et pas mal de végétation qui ressemblent à ça. Un jour, j'avais tellement de chaleur, on a dépassé les 40 degrés que sur le temps de midi, j'ai arrêté 4 heures parce que ce n'était pas possible de continuer à marcher avec une telle chaleur. En fait, c'était possible. Mais mon objectif, c'était d'aller le plus loin possible et je fonctionne comme une voiture. Une voiture fonctionne avec X litres d'essence au 100 kilomètres. Moi, c'est pareil que mon eau. Je dois maximiser mes kilomètres effectués par litre d'eau consommée. Donc si j'en consomme beaucoup trop d'eau quand il fait trop chaud, je vais faire peut-être oui des kilomètres, mais autant faire les kilomètres plus tard dans la journée lorsque je vais consommer beaucoup moins d'eau au kilomètre. Alors ça, c'est mon harem de mouches. Alors les mouches, c'est très simple. Elles sont là de 7 heures du matin. Elles sont fidèles. 7 heures du matin, 7 heures du soir et elles se baladent sur mon visage librement. Oui, j'avais un filet le premier jour et dans le Simpson en 2008 aussi. Mais le problème du filet, c'est que lorsqu'il y a une brise devant, ça crée un écran et finalement, on a moins d'air frais et donc on est en chauffe. Donc j'ai pris la décision et je n'ai toujours pas compris pourquoi aujourd'hui. J'ai continué à faire 12 jours sans le filet avec ces bestioles qui se baladent et elles m'ont accepté forcément. Elles me sucèdent partout, mais moi, je les ai acceptés également. Le terrain, toujours pas facile à traverser. Un peu de broussailles, un peu de tout, des très belles fleurs jusqu'à arriver au centre du désert de Simpson où, bizarrement, je suis la première personne au monde à avoir atteint ce point à pied deux fois. C'est déjà un challenge pour ceux qui arrivent en 4x4, première fois en 93. Donc l'Everest, je crois, en 53. C'est un peu l'Everest en fait de l'Australie, le centre du Simpson. Bizarrement, j'ai eu deux jours de pluie. Chouette. Il va faire plus froid. Il y aura de l'eau. Oui, il y avait de l'eau. Bon, à part que celle-là, elle n'est pas très, ça va vite s'évaporer. En deux jours, s'évaporer. Deuxièmement, vous ne pouvez pas en boire parce que la profondeur est telle que c'est plein de bactéries. Je risque d'être malade. Le froid, c'était bien parce que j'avais moins chaud. Par contre, comme j'étais mouillé, j'avais les pieds tout mouillés. Je devais essorer mes chaussettes toutes les demi-heures pour perdre le poids aux pieds. Et finalement, ma moyenne est descendue de 10 km par jour. À ce moment-là, je visais faire 35 km par jour. Je ne faisais plus que 25 pendant ces deux jours. Dernier lac Salé et arrivé enfin au point confluent des trois États australiens que je vois atteindre il y a huit ans. Super content. Happy. Un peu brûlé sur le nez. Troisième désert. Les deux grands déserts de sel au monde, en Bolivie. J'avais fait une tentative de traverser en 2013. Échoué, ça arrive. Mais l'échec m'a permis d'apprendre tellement de choses que j'ai réussi les deux déserts précédents et que j'ai réussi cette troisième première, ce désert aussi, sur sa longueur, donc du nord au sud. À quoi ça ressemble ? On a de nouveau un sac à dos lourd, 41 kg au départ. Le souci, c'est l'altitude. Avec l'altitude, à cet endroit-là, on est à peu près à 4000 mètres. On respire beaucoup, surtout avec le sac. Donc on est... Pardon. Et à respirer comme ça, on finit par ingurgiter un air qui est très salin et qui brûle la trachée, qui brûle le nez. Moi, ça va. Ce n'est pas facile. J'ai eu un petit saignement de nez. Ça, ça va. Mais il y a certaines personnes qui, littéralement, après un ou deux jours, on commence à cracher du sang qui venait de leur bronche. Ça, ce n'est pas top. Mais ça va. Alors le désert d'Uyuni, principalement, est composé d'un terrain plat, convex de sel, la plus grande croûte de sel au monde. Et la difficulté, elle est assez mentale à ce niveau-là. C'est que l'île que vous voyez au milieu, elle est à 40 km. Mais finalement, en plus on s'en rapproche, on a l'impression qu'elle est éloignée. Parce que c'est dur. 40 km, il faut un jour pour y arriver. Et mentalement, c'est très difficile à accepter. L'ombre, il n'y en a pas. On fait ce qu'on a. Et puis, chose étonnante, je suis tombé sur de l'eau. Bon, alors cette eau est saturée en sel. Je crois que boire un litre de ce truc-là et on finit à l'hôpital dans l'heure. Par contre, comme j'étais étonné de voir qu'il y avait de l'eau, et pas que là, à un autre endroit. Donc là, j'ai mis mon bâton, je touchais le fond. Mais à un endroit où j'ai pu le mettre complètement, enfin jusqu'à ma main, je ne voulais pas le lâcher parce que je ne sentais pas le fond. J'ai pu touiller à l'intérieur, donc sous moi, il y avait une cavité. J'ai entendu après qu'il y avait certains véhicules qui, de temps en temps, perçaient la croûte de sel et faisaient un accident. Ce n'est pas très connu des touristes, ça leur ferait peur. Donc on ne préfère pas le dire là-bas. Par contre, je suis intéressé que la NASA me donne les plans des cavités qu'il y aurait. S'il y en a une très, très grande, je serais vachement intéressé d'aller faire une plongée sous-marine, pardon, sous saline, dans le désert de Yundi. Alors, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui pourquoi je fais tout ça. Je n'ai pas trouvé mieux que ça pour vous. Il y a plein de raisons pour lesquelles je fais ces expéditions. You only get this tonight, enfin, ce midi. Par contre, la chose que je voulais dire, c'est que finalement, l'aventure aujourd'hui, c'est prendre des risques. Je n'ai pas vraiment défini ce que c'était. L'aventure, c'est une entreprise à risque. Et qu'est-ce qu'un risque ? Un risque, c'est la probabilité que ce qu'on fait va probablement échouer. Donc au plus, il y a de chances d'échouer, au plus le risque est grand. Dans le désert, j'étais à risque. Surtout si je tombais évanoui, on ne me retrouvait pas. Je ne savais pas appeler à l'aide en étant inconscient, évidemment. Et ça, c'est Olympus Mons. Et moi, j'ai envie de dire, et j'ai réfléchi déjà en fait, ceux qui veulent aller sur Mars, c'est bien de se dire, on va préparer pour aller sur Mars. Mais il faudrait être un peu plus ambitieux et risquer beaucoup plus que ça. Je pense qu'il faut pouvoir se dire, on veut gravir le mont Olympus, qui est le plus grand sommet du système solaire. Justement, il est sur Mars. Par rapport à l'Everest, qui fait quasi, on va simplifier, 9 km de haut. Olympus Mons, c'est 25 km de haut. La falaise que vous voyez dans l'ombre, au bord d'Olympus Mons, c'est 10 km de haut. Et puis le petit plateau bien gentil, c'est deux fois la Belgique en surface. Donc ça, c'est la partie facile. Je crois qu'on peut le faire à vélo. Après, il faudra trouver les solutions, mais c'est ça qui est intéressant. Il y a plein de problèmes. Trouvons les solutions pour faire Olympus Mons. Quand on aura trouvé ça, aller sur Mars, ce sera de la gnognote. Enfin, je crois. Je veux terminer par ce slide, moche, entre guillemets, mais avec une portée. C'est que si vous avez envie de faire de l'aventure, il faudra prendre des risques. Il faudra aller plus loin et viser plus loin que votre goal. Si votre goal, c'est d'aller à A, viser B, passez les nuages gris, voyez ces gros problèmes, passez-les, allez beaucoup plus loin, prenez des risques, ayez une très bonne aventure. Merci. Applaudissements. 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 Merci.